Mystérieuse jusque dans ses répétitions Mylène Farmer s'apprête à repartir en tournée dès ce 3 juin au soir avec un premier show à Villeneuve-Déasque près de l'île, Nord. On sait très peu de choses sur cette nouvelle tournée, mais une chose est sûre, la star s'est encore une fois entourée des meilleurs, elle a fait appel au pianiste et chef d'orchestre de génie Yvan Kassar pour une partie de la direction artistique du spectacle. Interviewée pour Le Parisien, ce dernier se rappelle de sa première rencontre avec Mylène Farmer, on s'est à peine dit bonjour et adressé deux mots. Yvan Kassar est le collaborateur le plus ancien de la chanteuse, celui avec lequel elle a fait grandir sa carrière. Il la rencontre en 1994 sur l'enregistrement des chansons du film Giorgino, elle était timide et moi très impressionnée. Depuis, il n'a de cesse de la mettre en valeur en occupant la place de directeur artistique lors de ses tournées. Les deux génies de la variété française sont également très proches dans la vie. Amis, ils sont presque un vieux couple comme le dit Yvan Kassar. Mylène Farmer, ces hommes qui ont marqué sa vie et Mylène Farmer toujours en contact avec Alizé parmi les spectateurs qui iront admirer Mylène Farmer, peut-être trouvera-t-on Alizé, toujours très proche de la chanteuse. Devenue sa mentor, l'interprète de son contrefaçon occupe une place très importante dans la vie de l'idole des années 2000. Aujourd'hui, même si Alizé s'est retirée de la scène, cette dernière est toujours en contact avec Mylène Farmer, elle a confiance en moi et j'ai confiance en elle. Je sais que si je l'appelle ou je lui envoie un message, elle est là. Quand je la rejoins dans sa maison en Corse, on parle de tout. J'ai de la chance qu'elle soit dans ma vie. Point Alizé était âgée de seulement 16 ans lorsque Mylène Farmer l'a repéré à l'antenne de l'émission Graines de Stars. Venue pour s'amuser, la jeune femme n'imaginait pas que sa carrière prendrait un tel tournant. Après son passage dans l'émission, la diva rousse et son compositeur Laurent Boutona la contactent et lui proposent d'enregistrer Moi. Lolita. Le titre sorti en 2000 propulsera Alizé au rang de star. Crédit photo, Jacobi de bord de Moreau